Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sam, bienvenue au nouveau. Les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le Brexit. Est-ce qu'un Brexit est possible ? On va regarder cette fameuse Union européenne. Vous savez, ce qui est très important, c'est le bilan. Le bilan du président qui est catastrophique, mais catastrophique. Le bilan de l'Europe qui est catastrophique. On a tout tué en fait. On a piqué notre pognon et on a sacrifié l'agriculture. Il y a des contrats qui se sont signés, c'est catastrophique. Donc là, il y a les élections. Est-ce qu'on sort de là ? Est-ce qu'on sort de l'Europe ? C'est une question que je veux poser, qui est très importante. Est-ce qu'on va sortir de l'Europe ou retrouver une forme de souveraineté ? Ou est-ce que les choses vont changer par rapport à l'Europe ? Alors, l'Europe, le Parlement européen, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui, normalement, devait amener la paix et un équilibre. Et puis, ils ont été plus ou moins corrompus quand même. Et du coup, quand ça démarre comme ça, eh bien, on signe n'importe quoi et on se retrouve... Bon, alors, la cause de ça, on ne sait pas. En tous les cas, aujourd'hui, ça n'a pas commencé comme ça, l'Europe, au départ. Quand ça a été fondé, au départ, ce n'était pas du tout pour ça. C'était pour, justement, amener la paix. Et puis, quand vous mettez un verre dans une pomme, ça finit par pourrir la pomme. Bon, alors, mais les Américains, s'ils étaient restés chez eux, vous me direz, ils nous ont aidés pendant la guerre. On en a eu besoin, des Américains. Mais après, vous savez, ils ont voulu mettre la main sur l'Europe pour surveiller Poutine. Et puis, ils ont commencé à installer des bases un peu partout. Et puis, du coup, voilà, on a maintenant, ce qui intéresse les Américains, c'est la Chine. C'est aller de l'autre côté. C'est la Chine, c'est les BRICS qui les intéressent plus. Et puis, chaque pays, je crois, en vie, on a vu certains pays d'Europe avoir envie de retrouver leur souveraineté. Alors, est-ce qu'il faut construire l'Europe autrement ? Est-ce qu'il faut s'en séparer complètement et faire exploser ce truc-là ou garder quelque chose, une certaine alliance, sans avoir l'OTAN, une certaine alliance et une souveraineté, chacun, avec notre monnaie ? Et vous me direz, si on avait notre monnaie là, on serait effondrés, ce qui nous tient, nous, parce qu'avec notre PIB et notre déficit catastrophique, notre monnaie ne vaudrait plus rien. Si on n'avait pas l'euro qui nous maintenait. Alors, est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il faut brûler ce Parlement et sortir de l'Europe ? Qu'est-ce qui va se passer pour l'Europe ? Alors, Montarro, parle-moi du Parlement européen, l'avenir du Parlement, qu'est-ce qu'il se passe pour le Parlement ? Est-ce que les pays reprennent leur liberté ? Allez, Montarro, s'il te plaît. L'heure est grave, là, les amis, c'est pareil, la question, la question, là, il ne faut pas que je me trompe. C'est dur de tirer les cartes, vous savez, je préférerais vous dire l'astrologie, l'horoscope, ce serait plus facile, parce que je vous dirais le lion, la balance, le taureau, et puis, du coup, on a la chance de viser une personne sur deux. Là, ce n'est pas facile, les prédictions comme ça, sur des choses politiques et tout. Alors, écoutez, il faut prendre ça pour un divertissement, on passe un petit moment ensemble, bon, et puis voilà. Alors, le Parlement européen, l'Europe, Bruxelles, alors, il y a Bruxelles, il y a Strasbourg, je ne sais jamais le qui et où. Le Parlement européen, il est à Bruxelles, je crois, puis à Strasbourg, c'est quoi ? J'ai été le visiter, en plus, j'ai été voir. Enfin bon, bref, l'Europe, le siège de l'Europe, construite comme ça l'est, là, tout de suite. Est-ce que ça dure comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce fameux Parlement européen, cette alliance européenne comme ça ? Qu'est-ce qui va se passer pour cette alliance européenne ? On va dire ça comme ça, ça va éviter de dire des bêtises. Qu'est-ce qui se passe pour cette alliance européenne ? Bon, alors, la tempérance, c'est la patience. C'est transmettre des choses et trouver un équilibre. C'est le but du Parlement, finalement, envers tous les pays, c'est ça, que chacun trouve un équilibre. Excusez-moi, les amis, mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Parce que quand vous ramenez dans l'Europe des pays qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous, ou qui sont corrompus, ça coûte cher à ceux qui tournent bien, genre nous, l'Allemagne, etc. Donc, la tempérance, là, c'est la patience et c'est que tout le monde trouve un équilibre. Qu'est-ce qui va contre ? Là, le truc, c'est qu'il y a des gens dans ce système qui se retrouvent plus ou moins bloqués et qui sont plus ou moins sacrifiés aussi. Parce que vous ne pouvez pas progresser tant que tout le monde n'est pas rendu au même niveau puisque vous devez aider certains. Du coup, ça bloque les autres. Le déséquilibre, là, il n'est pas là. Ce qui ne va pas, c'est que certains se retrouvent sacrifiés, pris au piège un peu, dépendants d'autres. Et du coup, on n'avance pas. Vous voyez, les choses sont... Donc là, dans l'idée, ce qui se passe aussi, c'est que la justice est mal faite. Il y a un déséquilibre au sein de cette Europe. Le déséquilibre vient que certains pays se sacrifient pour d'autres. Et du coup, donc là, il y a un déséquilibre avec la justice conversée. Et puis, il y a l'application de façon un petit peu quand même rigide de la loi. Là, on est dans la loi, dans quelque chose qui est rendu, qui est juste. Là, c'est le contraire. On rend une justice qui n'est pas juste, qui est illégale. On amène un déséquilibre. Ah ben, regardez les amis. L'Europe. Voilà l'Europe en réponse. L'Europe telle qu'elle est actuellement. Alors l'Europe, elle vous endort. Elle vous prend votre pognon. Elle vous rend dépendant. Elle vit avec votre pognon. Elle construit. Vous voyez, elle est heureuse, l'Europe, là. Elle s'en met plein les poches. Et elle vous rend dépendant. Et elle vous endort. Donc là, tel que je tire ça, là, il faut mettre le feu, là, tel que je vous dis. Il faut arrêter ça tout de suite, hein. Eh ben, dites-donc. Bon, alors, on va voir l'évolution. Alors l'Europe. L'évolution de l'Europe. Là, eh ben, l'amour est renversé. Il n'y a pas le choix, mon vieux. On est face à quelque chose où, eh bien, on ne vous demande pas, ici, vous voyez, on ne vous demande pas votre avis, on ne laisse pas le choix, on agit, on fait les choses. Eh ben, finalement, on se demande qui c'est qui décide parce qu'on a l'impression que, ben, les choses, elles sont faites sans qu'on vous écoute, finalement. Alors là, eh bien, on a le battleur renversé, on a des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas en capacité de réaliser des choses parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour réaliser. Parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équilibre, on est en déséquilibre, donc on est bloqué, on n'a pas de quoi travailler, on n'a pas de réponse à nos questions, on n'a pas de... Vous voyez, on est sous la coupe d'un diable, là, qui, finalement, fait la pluie et le beau temps, et puis, le reste, tout est déséquilibré. Dans l'idée, eh bien, dans l'idée, l'Europe, là, elle n'a pas les clés, on n'a pas le contrôle, on est trop dispersé, on est trop arrogant, on n'a pas le contrôle de la charrette, on est là face à des... Ben, le problème, il est là, hein, il est là, voilà, voilà ce qu'il y a, là. Alors, en réponse, eh bien, là, le soleil est renversé. Donc, le soleil est renversé, c'est la tristesse, c'est la discorde entre les gens. On fait des choses qui sont excessives, le diable, c'est ça, c'est faire des choses excessives, voter trop de lois, faire trop de choses, rendre les gens un peu fous. Et puis, du coup, ben, on est bloqué, ici. Ce qu'on fait, c'est un anicunitète, vous voyez ? Donc, comme ça n'a nicunitète, il ne peut pas y avoir de résultat. Là, ça le dit, hein. Alors, l'évolution de l'Europe. Là, il y a un rapport de force. La force, là, c'est vouloir la maîtrise des choses, vouloir maîtriser les choses, vouloir avoir la main sur les choses. Vous voyez, cette carte de force, elle est là avec un lion, elle lui ouvre la gueule sans force, vous voyez ? Elle a le pouvoir. Donc, ça, cette carte, ça me dit que c'est l'Europe qui dirige, l'Europe qui a le pouvoir et qui agit, vous voyez, sans avoir aucune résistance à rien du tout. Incroyable, hein ? La désillusion, là, en contre, on a la désillusion. On n'a même pas de... On n'a même pas quelqu'un qui s'impose ici pour agir contre. Tout le monde se tait, là. Tout le monde fait ce qu'il veut. On a la désillusion, on est bloqué, on ne peut pas faire, mais il n'y a pas de contre-pouvoir à l'Europe. On est sous une emprise. On est sous emprise. Dans l'idée, eh bien, c'est tout ce que l'Europe cache, la papesse, là, elle est renversée, les secrets, là, il y en a un. Je peux vous dire qu'on ne sait pas tout, et heureusement, parce qu'on mettrait le feu au truc. Donc là, on ne sait pas. Ce que je vais vous dire, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils font les lois, ils signent des trucs comme ils veulent, quand ils veulent, et puis il y en a qui s'en mettent plein les poches, et puis terminé. Il n'y a pas d'autre... Alors là, la réponse, c'est quoi ? Eh bien, voilà, ce qu'ils font, c'est totalement irrationnel. On a des gens au sein de l'Europe qui sont totalement... qui prennent des risques, qui bouleversent les choses, qui prennent des décisions totalement irrationnelles, qui sont obsédés par le pognon, et puis qui n'ont rien à faire du reste. Je n'invente pas, hein. Regardez mon jeu. Moi, ça me désole de voir ça. Ça va me déprimer. Je ne rigole pas, ça va me déprimer pour la journée. Mais messieurs, dames, quand est-ce qu'on va se réveiller ? Surtout, les amis, allez voter. Allez voter. Pour ceux qui... Je ne sais pas, on va peut-être être 2000 personnes, c'est une goutte d'eau. Mais s'il y a une goutte d'eau qui vote, multiplié par un million de personnes qui partagent les vidéos, surtout mettez votre pouce, que les vidéos soient partagées. Il faut absolument aller voter, c'est extrêmement important. Alors, ils vont tout faire pour vous mettre dans un état de peur, de division, bien évidemment, parce qu'il n'y a que comme ça. Ils ne vont pas défendre leur bilan. Il n'y a pas de bilan. C'est une catastrophe, le bilan. Donc, le seul moyen que tout le monde reste à sa place, c'est de, à nouveau, remettre une chape de plomb sur la tête des gens, remettre les gens dans la peur, dans la division, dans la guerre, dans tout ce qu'on veut. Quand on voit ça, c'est... Alors, l'Europe, l'avenir de l'Europe. Le pape est renversé. Donc là, c'est que des choses qui ne sont pas légales, un enseignement qui n'est pas vertueux. Là, on est face à des gens qui sont des escroqueries. Ah, là, en contre, on va apprendre quelque chose, disons. Là, en contre, il y a quelque chose comme un... C'est une très bonne carte. Il y a une prise de conscience de tout ça. Et on a envie de changer les choses. On renaît à quelque chose de nouveau. En carte 20, on est à la fin d'un cycle et on renaît à quelque chose de nouveau. Ça, c'est très, très bon. Très bon. Dans l'idée... Ah ! Regardez ça. Dans l'idée, c'est de mettre fin à tout ça. Et là, elle est tirée à l'endroit. Donc là, on va mettre fin à tout ça. Ah ! Ah ! Ben là, je vais passer une bonne journée. J'ai passé une bonne journée, du coup, les amis. Ah, ça, ça me fait plaisir. Très beau tirage. Ah, merci, mes anges. Merci. Bon, ben voilà, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans l'idée, c'est ça. De mettre fin à tout ça. Vous voyez l'éveil, là ? Mets fin à tout ça. Et là, le monde, le monde est hostile. Là, on n'est pas dans l'accomplissement de quelque chose, une réussite. Là, il y a un ralentissement. Il y a des hostilités, là. Il y a des obstacles à ça. En réponse, on a des obstacles. Là, dans l'idée, c'est ce qu'on veut. Dans l'idée, c'est ce qu'on veut. Mais là, c'est dans l'idée. Ce n'est pas la réponse. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire, en fait. C'est couper tout et stopper tout. L'éveil, il est là. La prise de conscience, il est là. Ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Et en réponse, là, eh bien, on ne l'accomplit pas, ça. On est là dans des hostilités, des choses imprévues. On va avoir des obstacles. Ça ne va pas se passer tout seul. Parce que ce ralentissement, ça va nous mettre des doutes. C'est les doutes qui vont nous faire peur quelque part. C'est le but, c'est ce qu'ils veulent. Je vous le dis d'avance. Alors, on va en remettre deux, trois dessus. Alors, l'Europe. Vous voyez ? Les doutes, ils sont là. Là, c'est la face cachée de quelque chose qui rend les choses plus anxiogènes. Vous voyez ? C'est le psychisme, ça. C'est des choses qui sont dues au passé. C'est notre inconscient, c'est notre, vous voyez ? C'est quelque part agir sur, créer une forme de peur. Vous voyez ? Je le tire toujours. Là, on a un homme seul. Et un empereur déchu. Bon. Pour l'Europe, on voit bien le business. On va demander au Béline. C'est terrible, c'est terrible, le monde actuel. Alors, comme c'est dans le monde. Alors, mon Béline, je te mets à zéro. Parle-moi, là, de l'évolution du Parlement européen, de l'Europe. Là, comment on va faire évoluer cette Europe ? Est-ce qu'on la détruit ou est-ce qu'on la poursuit ? En tout cas, on voit bien qu'il y a le désir, vous voyez ? On voit bien qu'on est sous cloche, là. Et puis, tout d'un coup, il y a une prise de conscience et on veut que ça s'arrête. On voit bien que dans l'idée, c'est ce que l'on veut. Alors, forcément, eux n'ont pas envie non plus que ça s'arrête. Tous ces mondialistes. Alors. L'Europe. Parle-moi, mon Béline, de l'Europe. S'il te plaît, l'évolution de... Est-ce que l'on arrête ça ou est-ce qu'on garde et on reprend une forme de souveraineté ? Là, l'entreprise, c'est les projets, c'est tout ce que l'on entreprend. Et puis là, ça y va, c'est les projets, c'est entreprendre des choses, c'est l'étude, la mise à exécution de quelque chose. L'héritage du passé, toujours, que l'on garde, la transmission des choses. Là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et plutôt de façon bénéfique, c'est une carte solaire, c'est le soleil. Un soutien, là. Et là, la ruine. La décadence de quelque chose. Sur les projets, là, ça va souffler le chaud et le froid, il y a des tempêtes qui peuvent se produire, je tire l'inconstance. Et sur l'inconstance, il y a des braises, il y a des, dans l'esprit, il y a des gens qui se, c'est très, comment dire, c'est très instable. On est vraiment, il y a des choses à abandonner, il y a des choses qui créent de la tempête, c'est très instable. Là, il y a du retard. Ici, il y a des cadeaux, mon vieux. Des cadeaux et des présents. Regardez ça, regardez ça, l'argent. Sur le soutien, là, il y a de la méchanceté. Donc là, il y a de l'agression. C'est quelque chose qui est là pour, c'est de la haine envers ça. Et il y a des complots, il y a de la méfiance, il y a de l'agression, il y a de la haine. Il y a un soutien haineux, là, face à ça. Sur la ruine, on veut la paix. On veut retrouver une certaine paix. On parle, moi, de l'évolution de l'Europe, parce que l'Europe continue ou pas. Ah, l'argent, 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 tout le temps. Tous ces projets européens, c'est que de l'argent, de l'argent. Là, il y a l'accident. Il y a quelque chose qui arrive, qui n'est pas... Vous voyez ? Ça, c'est martien. Ça, c'est... C'est les coups durs, vous voyez ? C'est le revers à quelque chose. Ça peut être aussi une rupture. Une rupture, là, sur ce qui dure, comme ça, qu'on a transmis du passé. Il y a un peu de retard, mais il y a un coup dur dessus, là. Là-dessus, regardez. Là, il y a des gens qui disent non à ça, là. Vous voyez ? Cette élévation, ces cartes solaires, comme ça. Là-dessus, il y a l'ennemi. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à s'opposer à ça, qui menace. Là, on est vraiment dans la version de quelque chose qu'on ne veut plus, là. On veut combattre ça. Et là, c'est le procès. Alors, vous voyez, les amis, sur tout ce qu'ils font, là. Bon. Et là... Là, il y a quand même se protéger de quelque chose. Prendre de la hauteur, se protéger, retrouver la paix. Je n'ai pas l'impression que l'Europe, ça va être terminé, vous voyez ? Mais on voit qu'après tout ça, il arrive à un gros changement, là, que l'Europe, ici... Vous voyez, ça, c'est l'argent. L'argent qui coule à flot, et ça, c'est... De toute façon, on le sait. Là, c'est quelque chose qui arrive, c'est une rupture. Là, c'est des gens qui sont contre ça, qui se battent. Vous voyez ? Vous avez trois cartes avec une énergie martienne. On se bat contre ça. On va se battre contre ça. Donc là, c'est l'énergie martienne aussi, hein. Vous voyez ? Et une forme de grâce, là, de gens qui sont pour, là, vous voyez ? La carte amour, c'est un soutien. C'est un soutien... Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, en train de se battre pour ça. Donc là, sur ces cadeaux et tout ce qu'ils font, là, on voit bien. Ici, la méchanceté. Et ici, le procès. On fait le procès de cette Europe, là. Donc, au bout du bout, la ruine, eh bien, c'est la décadence de l'Europe, hein, puisqu'on en arrive à là, hein. Et puis après, c'est retrouver la paix et retrouver, quelque part, les pénates, c'est retrouver un endroit sûr, retrouver quelque chose où on se sent mieux. En fait, c'est faire un gros nettoyage, là. Mais l'Europe existera toujours. Ça ne va pas s'arrêter. Mais reconstruire autrement pour retrouver la paix. La fidélité, donc, ça dure toujours, hein, l'Europe. Et la grâce. Donc, on va retrouver une certaine paix avec cette Europe, cette construction européenne. Mais là, c'est l'argent, le problème, hein. Ce qu'ils ont fait avec l'argent. Donc, on voit bien que là, il y a des attaques, des attaques. Le procès de ça. Le procès de ça. Donc, bon, les élections vont servir à quelque chose. C'est terrible, hein, ce bilan. Ce bilan est terrible. Mais surtout, ne vous faites pas avoir, les amis, par les discours de guerre et de machin. On voit bien que tout ça, c'est quelque chose qui est monté toute pièce pour garder la main là-dessus. Et sur vous, surtout. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Je vous dis, ben, écoutez, prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous entourent. Et puis, mettez votre petit pouce. Ça permet de partager les vidéos. Et puis, si vous avez aimé, ben, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, ben, très vite, hein, sur la chaîne pour d'autres vidéos, d'autres sujets d'actualité. Je vous embrasse. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501